Générique Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de prolongation en direct et en studio. Dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons Pierrick Goupier-Triple, champion de France de gymnastique, Laurent Bénard, le président de la section Natation Synchronisée au Judo Club du Mans et Jean-François Lebert qui viendra nous présenter la troisième édition du Red Ox Terra. Mais on va d'abord débuter avec le bilan, premier bilan de cette saison 2014-2015 avec mes deux confrères de la presse écrite, Stéphane Bois pour S-France, bonsoir. Bonjour Yannick. Raphaël Caillot pour le Man Libre, bonsoir à vous. Bonsoir. On parlera foot évidemment dans la deuxième partie de cette émission, mais tout d'abord le basket avec ce week-end le championnat de France de Croix qui a rendu son verdict avec pour cette dernière journée le MSB qui est allé s'imposer au Havre 85 à 71, on voit les meilleurs moments. En se déplaçant au Havre, le MSB savait qu'en cas de victoire, la quatrième classe leur reviendrait et avec l'avantage de débuter les quarts de finale à domicile. Durant le premier quart temps, aucune des deux équipes ne parvient à réellement prendre l'ascendant sur l'autre. Résultat, un score de parité après 10 minutes de jeu 19 partout. Durant la deuxième période, les menceaux parviennent à creuser l'écart petit à petit grâce notamment à Daniel Ewing qui finira la rencontre avec 16 points inscrits et 60% de réussite au shoot. Les hommes d'Hermann-Kunter regagnent donc les vestiaires avec 7 points d'avance, 42 à 35. Les honormands réagissent dès leur retour sur le parquet. Ils infligent un cuisant 13-0 aux menceaux et ce, en l'espace de 4 minutes. Les coéquipiers de Rodrigue Bobois parviennent néanmoins à redresser la barre et abordent la dernière période avec 3 petits points d'avance, 58 à 55. Les menceaux ne lâchent dès lors plus rien. Ils prennent de nouveau le large et comptent 16 points d'avance à la 37e minute de jeu, 80 à 64. Le match est plié, le MSB s'impose au final 85 à 71 et s'empare donc d'une quatrième place que peu aurait imaginé il y a encore 15 jours. Raphaël, vous étiez justement au Havre, vous avez encouragé, on vous a entendu jusqu'ici les menceaux. En tout cas, encore un passage à vide, même si ça n'a duré que 4 minutes. Oui, enfin encore un passage à vide, vous êtes quand même méchante. Parce que ça fait un moment... Non, 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 Yannick, là vous cherchez la petite lettre. Parce que ça fait quand même quelques matchs qu'il n'y a plus de passage à vide. Depuis Nancy. Oui, enfin voilà, Nancy, ISVL, Le Havre, c'est quand même des équipes qui sont en lutte pour les playoffs, qui étaient devant, même Nancy et Le Havre étaient devant le MSB. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu ce passage. Maintenant, ça prouve aussi les progrès du Mans, c'est qu'ils ont tout de suite réagi. Et comme ils avaient quand même, ils ont pris 13-0, mais ils avaient 9 points d'avance à ce moment-là. Donc ça ne s'est quand même pas trop ressenti au niveau du score. Et puis Le Havre aussi s'est soufflé un petit peu quand même. Et Inierski blessé, est-ce qu'il sera opérationnel samedi ? Alors là, je ne suis pas kiné, je ne peux pas vous le dire. On l'espère, on l'espère, parce que ça fera quand même une semaine de plus. Je ne pense pas que ce n'est pas non plus une fracture. C'était plus de la gestion de la douleur. Il a essayé, je sais que le matin, ils ont essayé avec un drap, c'était trop douloureux. En une semaine, je pense qu'il y a moyen quand même qu'il soit là. Un mot sur Ewing, 16 points quand même au Havre. Il est là quand il faut. Après, des fois, il y a des matchs où il était passé au travers, comme vous parliez de matchs comme ça. Là, c'est un peu comme Daniel Ewing. Daniel Ewing, il est là et parfois, on lui est là, il n'est pas là. Là, il est là sur la fin de saison et c'est lui qui fait aussi pencher un peu la balance sur la fin. Il y a quelque chose peut-être qui a aussi fait évoluer les choses parce qu'il y a Ewing. Bobois est très, très fort. Justement, sur les trois victoires, il tourne à 19 points de moyenne, quelque chose comme ça. Il y a aussi cette histoire de changement. C'est-à-dire, Ewing ayant été blessé, Bobois s'est retrouvé à prendre les commandes, à avoir la main d'entrée de jeu. Et depuis ce changement, on se rend compte que Rodrigue Bobois est beaucoup plus performant. Maintenant qu'il touche plus de ballons, c'est lui qui drive tout ça. Et Ewing, lui aussi, est plus performant. Est-ce que finalement, la bonne combinaison qu'on a chargée toute la saison, ce n'est pas ça ? C'est une sorte d'équilibre qu'on n'avait pas parce que parfois, il n'y avait pas de joueur qui se dégageait vraiment à la main. On voyait bien sur le terrain, ça partait un peu dans tous les sens. Et puis là, c'est vrai qu'il y a trouvé cette stabilité-là. Les deux s'y retrouvent peut-être mieux comme ça. Voilà, tout à fait. Et comme c'est des scoreurs aussi en même temps. On va voir les autres résultats de cette dernière journée. Avec Villers-Ban qui a battu Paris-Levalois 77 à 71. Limoges qui est allé l'emporter à Nancy 107 à 101. Victoire de Strasbourg à Bourc-en-Bresse 86 à 82. Chalon-sur-Saône qui s'est imposé face à Cholet 95 à 88. Boulogne-sur-Mer a ses défaites de Paula Cortez 79 à 73. Défaite de Nanterre face à Dijon 73 à 61. Chalon-Rhin s'est allé s'imposer à Orléans 84 à 77. Et victoire de Graveline à Rouen 83 à 76. Le classement final de cette saison régulière avec Strasbourg qui finit en tête. Seulement quatre défaites au cours de toute la saison. Nanterre est deuxième avec neuf défaites. Limoges troisième, douze défaites. Le NSB 19 victoires, quinze défaites. Même bilan pour le Villeurbanne et le Havre. Également qualifié pour les playoffs, Nancy et Chalon-sur-Saône. Relégué en Pro-Bé, Bourc-en-Bresse et Boulogne-sur-Mer. Ça faisait longtemps qu'on le savait. Oui, ça n'a pas été officié il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que oui, c'était la tendance depuis un bon moment. Après voilà, encore des surprises, des clubs qui restent à quai. Oui, justement. Dijon, Gravelines, Paris, quand même, qui sont des clients. Voilà, mais comme on en parlait avant, c'est vraiment un championnat très bizarre. Tout peut se passer. 18 victoires, on est qualifié avec 18 victoires et 16 défaites. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand tout le monde avait annoncé que le MSB doit finir sur trois victoires sur quatre, on se rend compte que c'est vrai qu'ils ont très bien fini. Oui, mais Armand Coutteur parlait de 19 victoires. Il a longtemps parlé de 19. Et au vu de la configuration, on pouvait penser qu'avec 18, ça pouvait passer. Parce que sur les dernières rencontres, les équipes concernées se rencontraient. Donc quelque part, il y allait avoir une neutralisation et on l'a bien vu. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Est-ce que c'est l'homogénéité des équipes en Miss Strasbourg, qui a toujours caracolé en tête, ou est-ce que c'est tout simplement le championnat de France de proie qui est trop bas ? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Après, c'est vrai que soit on se dit que c'est le championnat qui est plus faible, soit le MSB est super fort et c'est une superbe équipe. Et on va voir les playoffs, ce que ça va donner. Mais oui, c'est vrai que la tendance voudrait dire que ça se nivelle un peu vers le bas quand même. Parce que quand même, ce que disait Raphaël tout à l'heure, quand on parlait, terminer avec 15 défaites, la saison de régulière et être quatrième, c'est quelque part, bon, ce n'est pas non plus une preuve d'excellence. Même s'il y a eu plus de matchs cette année, vu qu'il y avait deux équipes en plus. Oui, il y a deux équipes en plus, oui, tout à fait. Mais quelque part, il y a quand même un nivellement par le bas. Oui, alors après, les optimistes vont dire que c'est bien, il y a du suspense, tout le monde peut boire tout le monde à chaque journée. Donc c'est vrai qu'il y a... Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui était marquant dans la saison, je trouve. Dijon, à un moment, avait très bien débuté. Dijon avait très bien débuté de sa saison. Ils ont enchaîné de mémoire quelque chose comme 10 défaites de suite. Ils ont eu une période terrible. Et même pendant cette période avec 10 défaites de suite, ils restaient dans la zone des play-offs. Et justement, ils sont... Comment une équipe avec 10 défaites de suite peut encore être qualifiée en course pour les play-offs ? C'est ça qui est invraisemblable. Mais c'est aussi parce que derrière, ça ne gagnait pas. Exactement. Et ce qui prouve bien que, bon, c'est pas bien. À un moment, on retrouve Nanterre qui gagne l'Eurochallenge, qui est une Coupe d'Europe. Et puis, il y avait aussi Paris-Levalois qui est allé assez loin, qui est tombé contre le banc vite. Mais ils étaient quand même, comment dire, dans le dernier carré de l'Eurocup. Après, on va le voir sur les play-offs. On va voir si... Alors, justement, les affiches de ces play-offs, on va vous les montrer. Le Mans, donc, qui affrontera Villeurbanne. Strasbourg face à Chalons-sur-Saône. C'est intéressant, puisque le vainqueur de cette rencontre affrontera s'ils sont qualifiés, les Manceaux, en demi-finale. Ensuite, on a Limoges-Le Havre et Nanterre face à Nancy. Ça vous inspire de quoi, ces belles affiches ? Ça m'inspire que... Alors, il y a le côté Strasbourg-Chalons. On sent qu'il y avait une polémique au match retour. Jean-Denis Choulet et Furax. Il y avait encore un... Bon, il s'arrête qu'une petite faute peut-être d'arbitrage. Enfin, voilà. Donc là, je pense qu'il y a un peu... Ça sent un peu le souffre. Maintenant, je pense que Strasbourg a de la marge. Comme Limoges face au Havre, même si Limoges est irrégulier, c'est en fin de cycle. Par contre, même si c'est vrai qu'il faut voir Nancy s'il récupère Flo-Pietrus, mais il y a peut-être une petite pièce, parce que Nanterre s'est un petit peu essoufflé, après le Road Challenge, ce qui est tout à fait normal aussi. Il y a la blessure de Riley, la blessure de Passat du Thay. Ça fait peut-être beaucoup. Moi, je mettrais... S'il y avait une surprise, enfin, je ne parle pas du quart du Mans, s'il y avait une surprise sur les trois autres, je mettrais peut-être une petite pièce sur Nancy. Après, Nanterre a l'avantage du terrain, ce qui peut faire... Ce qui peut être une bonne chose. C'est ça qu'ils sont aussi très très chauds dans ces années. Et cette affiche, le Mans-Villeurbanne, il n'y a même pas dix jours, il y a une semaine, c'était la même confrontation à Antares. Tout à fait. Les monceaux se sont imposés face à l'équipe drivée maintenant par Gigi Jackson. Exactement, c'est la multiplication des retours de Gigi Jackson au Mans. Même des anciens, on peut dire en ce moment, des anciens entraîneurs du Mans. Oui, oui, tout à fait. Exactement, ils se croisent. Lasvel récupère David Andersen. Ça, ça va être une donne un peu différente. Après, j'en reviens à ce que j'ai vu à la Leaders' Cup. Je reste persuadé que cette équipe du Mans a vraiment un profil pour ce type de compétition. Comme là, les play-offs, un peu, comment dire, stop ou encore, je pense qu'ils ont vraiment la mentalité pour ça. J'espère que ce sera plus, comment dire, plus palpitant que la saison dernière où on a été sortis par Dijon. avec l'avantage du terrain pourtant à l'époque aussi. Avec l'avantage du terrain aussi pourtant, mais avec des matchs vraiment... En tout cas, c'est clair, on sent une montée d'intensité. On est en mode play-off du côté du MSB et ce, depuis 15 jours. De toute façon, ils étaient obligés parce que vu l'urgence qu'il y avait de résultats pour au moins être qualifiés, voilà, ils ont été obligés de hausser le niveau. Ils l'ont réussi. Maintenant, il faut espérer qu'ils continuent sur la lancée, qu'il n'y ait pas un moment où on a sauvé la mise. Des fois, inconsciemment, il peut y avoir un jeu. Physiquement, peut-être aussi. Il va y avoir un enchaînement de matchs entre samedi, lundi et éventuellement un match d'appui. Après, on l'a vu, je reviens toujours pareil à la Leaders' Cup, on l'a vu, c'est une équipe qui a ce profil-là. Même la semaine dernière, finalement, en deux jours, ils ont affronté Nancy et Villarban et on sent qu'ils sont ce qu'il y a. Villarban avait pourtant joué le vendredi, lui. Il avait une journée de plus de récupération et elle a ce profil. Mais ça va jouer à pas grand-chose parce que Lasvel, pareil, a sauvé les meubles en se qualifiant en play-off. Ils ont quand même des joueurs de très, très grande qualité qui peuvent aussi tout à fait prendre feu. Sincèrement, moi, avec l'avantage du terrain et la forme du moment, je dirais, allez, 55-45 en pourcentage pour le moment, mais pas beaucoup plus. Il y a encore l'avantage du terrain. Est-ce que c'est vraiment un avantage quand on a vu la saison du MSB ? 9 victoires, 8 déclats. C'est plus la dynamique du moment qui me fait dire ça. Mais on n'est pas long du 50-50 quand même. C'est très, très proche les deux équipes. Antares n'a jamais été une salle, n'a jamais été un chaudron ou quelque chose de bien bouillant. On sait que parfois ça peut faire pencher les choses. Bon, là, on verra bien. Est-ce que ça peut être aussi une bonne chose d'avoir affronté justement Villeurbanne, il n'y a même pas une semaine, de se dire, on les a gagnés, 2-16 points en plus, 92-76 ? Alors ça, je peux vous dire que vous dites ça à n'importe quel d'entre nous, il va vous dire que ça n'a rien à voir. Certains vont dire que c'est bien, ça donne confiance. Rodrigue Bobo, après le match-là, disait qu'effectivement, il dit que ça nous prouve à nous-mêmes qu'on est capable de les battre, qu'on l'a fait pour qu'on ne le referait pas. Après, c'est complètement différent. Lasvel peut très bien venir gagner de 10 points à Antares. Tout à fait, la préparation peut être différente. Il y a eu un enchaînement de matchs, justement, on parlait de la fin là, Didi a une semaine pour préparer ce match-là. On peut penser qu'on ne fera peut-être pas forcément le même match qu'on a vu en saison régulière. Alors, on va croiser les doigts, évidemment. En cas de qualification, ça risque d'être Strasbourg, ressemblablement. La logique, il faudrait que ce soit ça. Strasbourg, une victoire, une défaite contre eux en championnat, je l'entends bien. On est allé gagner à Strasbourg d'un point. On a perdu à domicile. Quand je dis 11, ce sont bien sûr les monceaux. Et puis, on se rappelle tous de cette finale de la Deezer's Cup. Les monceaux perdent de 2 points avec ce tir au besor qui n'a pas été accordé d'Antoine Eto'o. Voilà, sur une faute de Jérémy Lelon. Enfin, ce n'était pas une faute puisqu'elle n'a pas été sifflée. Mais oui, ça va faire une belle revanche si au cas où on n'en est pas là. On dit un mot sur la soirée des trophées de l'ANB qui avait lieu ce dimanche avec un monceau qui a été élu meilleur jeune de Pro-A. C'est mérité ? C'est peut-être qu'en aimé. Oui, c'est largement mérité. Bon, après, il faut relativiser dans le sens où il n'y a pas une concurrence non plus exacerbée. Mais c'est vrai qu'il mérite clairement. On n'aurait jamais attendu une telle... Alors, c'est vrai qu'il a eu sa chance du fait de la blessure de Dounia Issa mais tout le mérite lui revient. Il a su la saisir. Et il était encore la meilleure évaluation au Havre. 21 d'évaluation en sortie de banc. Je veux dire, c'est largement mérité. de la bonne idée de lui faire signer un contre-pro. Voilà. Après, et puis pareil, pour en revenir aussi à cette soirée... Charles Cagli, deuxième. Deuxième. Et la limite, je vais vous dire que ce n'est pas surprenant. Alors, c'est vraiment dommage parce qu'on sait que les qualités de Charles en défense. Maintenant, moi, ça ne me surprend pas qu'il ait donné le trophée quelque part à Florent Pietrus pour l'ensemble de son oeuvre. exactement. Alors, un mot concernant l'avenir, ces huit équipes qualifiées pour les playoffs, est-ce qu'on peut garantir la Coupe d'Europe ? Il y en a trois, on sait, il y a l'Eurochallenge, l'Eurocup, la Grande Coupe. D'autant qu'en plus, je ne sais pas comment ça va finir, il y a une lutte actuellement entre la FIBA et l'Euroleague de Jordi Bertomeu, qui est encore plus exacerbée que par le passé. Est-ce qu'on ne va pas revenir dans le passé à deux parcours européens, c'est-à-dire un côté Euroleague et un côté FIBA ? Mais l'Euroleague a déjà annoncé un petit peu les formats pour l'année prochaine en Euroleague et en Eurocup. c'est deux clubs français normalement en Euroleague et peut-être un troisième en Euroleague puisqu'il passerait par la formule du tour préliminaire. Mais oui, je pense que derrière, il y aura une coupe forcément de la FIBA, quel format on n'en connaît pas encore trop le format mais voilà, moi je pense que vraiment sur les huit clubs, il n'y a pas de règle, d'autant plus qu'il y a aussi à prendre en compte peut-être l'histoire du Havre qui a annoncé que les finances étant limite, il pourrait, même avec une coupe d'Europe, se retirer, il ne pourrait pas faire les déplacements. donc si tel était le cas, ça libérera encore plus une position. On va marquer une courte pause, vous restez évidemment sur ce plateau puisque dans un instant on va dresser le bilan du foot. C'est surprenant, vous y verrez. Sous-titrage Société Radio-Canada